Que choisir ? Mets la main à la pâte afin de tester l'Easy Crêpe, un ustensile censé vous permettre de réaliser des galettes dignes des meilleures crêperies bretonnes en un tour de main. De plus en plus de particuliers s'équipent d'un bilic. Ces crêpières électriques ou à gaz, munies d'un revêtement en fonte, étaient initialement destinées aux professionnels. Elles séduisent désormais les particuliers, lassés de la poêle à crêpe, avec des modèles allant de 40 à près de 300 euros. Mais attention, manier le roselle, ce petit râteau en bois qui permet d'étaler la pâte, n'est pas une mince affaire. Pour simplifier la manœuvre, la marque bretonne Crampwoods, leader du marché des crêpières, propose un système pour fabriquer des crêpes parfaitement calibrées, l'étaleur Easy Crêpe. Un ustensile inclus dans certains modèles Crampwoods, ou vendu séparément pour un peu moins de 50 euros, dans un kit compatible avec les crêpières en fonte usinée. L'ustensile se présente sous la forme d'une pièce creuse et triangulaire en plastique ou en métal. En théorie, il suffit de poser l'étaleur Easy Crêpe sur votre plaque en fonte, diverser une louche de pâte, puis de tourner la pièce d'un geste rapide pour obtenir une crêpe parfaitement calibrée, à la fois ronde et fine. Une opération réalisée en un tour de main dans la vidéo promotionnelle de l'Easy Crêpe. En pratique, l'affaire s'avère plus compliquée, et vous essuerez sans doute quelques plâtres avant d'obtenir un résultat satisfaisant. L'étaleur Easy Crêpe en métal vendu séparément s'avère plus difficile à manier que celui fourni avec les crêpières de marque Crampwoods. Ce dernier s'adapte dans une gorge d'étalement qui simplifie son usage. Sans cette rigole pour guider la pièce, l'opération est plus délicate. La pâte coule plus facilement sous la pièce ou peut être emportée par le triangle. Autre difficulté, son usage demande une certaine dextérité. Le tour doit être effectué en 2-3 secondes maximum, avec une pression suffisante pour que la pièce ne se décale pas, formant un trou au centre de la crêpe. Pas facile non plus de trouver la quantité de pâte optimale. Si vous n'en versez pas assez, vous ne finirez pas votre crêpe. Ou vous obtiendrez un résultat très fin, plus près de la crêpe dentelle, donc difficile à retourner. A l'inverse, si vous en versez trop, il vous faudra saisir votre râteau pour étaler le surplus sous peine d'obtenir une crêpe avec un bourrelet. Enfin, la pièce doit être minutieusement nettoyée entre chaque crêpe sous peine d'accrocher sur la plaque en fonte. En conclusion, après quelques essais, voire plusieurs dizaines dans mon cas, l'étaleur permet d'obtenir de jolies galettes. Mais la prise en main de l'Easy Crêpe n'est pas si aisée que ça. N'espérez pas maîtriser l'outil dès la première utilisation. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos, comme notre prise en main du robot multifonction KCook. Et pour rester connecté, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et consultez notre site quechoisir.org. N'espérez pas maîtriser l'outil dès la première utilisation. N'espérez pas maîtriser l'outil dès la première utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !